Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien On va poursuivre aujourd'hui ce que nous avons commencé hier c'est à dire l'histoire du prophète Yahya alayhi salam qui est le fils du prophète Zachariya et avant tout je vous rappelle qu'à partir de lundi on va entamer l'histoire du prophète Muhammad et il y aura cours tous les jours bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علماني ينسينا وزدنا الله وزدنا الله وزدنا apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion. Si on apprend toutes ces histoires, ces récits prophétiques qui sont notamment cités pour certains d'entre eux, justement dans le Coran, ça n'est pas juste pour passer un bon temps à écouter une histoire qui est jolie, qui est émouvante et qui est belle. L'objectif de l'apprentissage de ces histoires et l'objectif pour lequel, entre autres, certaines de ces histoires sont citées dans le Coran, c'est qu'on en tire des leçons et qu'on apprenne de ce qui a eu lieu auparavant. Et qu'on en tire des leçons en ne reproduisant pas les mêmes erreurs que les communautés précédentes et en ne tombant pas dans les mêmes pièges du shaitan dans lesquels sont tombés beaucoup de peuples avant le nôtre. Donc on avait parlé du prophète Zakaria a.s. évidemment pas avec autant de détails que lorsque nous avons parlé du prophète Sulaïman a.s. ou du prophète Moussa a.s. tout simplement parce que l'histoire du prophète Zakaria a.s. n'est pas racontée avec autant de détails dans le Coran que l'histoire du prophète Moussa a.s. par exemple. Je vous avais dit que le prophète Zakaria a été cité à quatre reprises dans le Coran et il faut savoir que même son fils, le prophète Yahya a.s. a été cité à quatre reprises dans le Coran dans lequel Allah Ta'ala fait l'éloge du prophète Yahya a.s. et il le décrit comme étant bienfaisant, comme étant vertueux, bien guidé, pieux et ainsi de suite. Donc le prophète Zakaria a.s. comme nous l'avons dit hier, il a vu Maryam avec ce fameux prodige par lequel elle recevait de la subsistance d'hiver en été et d'été en hiver. Elle avait des fruits d'été en hiver et des fruits d'hiver en été lorsqu'elle était dans cette pièce dans laquelle elle vouait l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala et à ce moment-là, alors qu'il a vu cela, Zakaria a.s. a souhaité avoir un enfant en espérant qu'il soit vertueux tout comme Maryam était vertueuse. Et il a invoqué Allah Ta'ala pour avoir un enfant qui soit lui aussi prophète tout comme Zakaria était prophète et Allah Ta'ala lui a annoncé la bonne nouvelle par le biais de l'ange d'Ibril a.s. selon ce qu'ont dit certains savants. Hier on m'avait posé la question, donc j'ai vérifié l'information. Certains savants ont effectivement dit qu'il s'agissait de l'ange d'Ibril a.s. qui lui a annoncé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il allait avoir un enfant. Et cet enfant, le nom de cet enfant n'a pas été choisi par les parents, par Zakaria ou par son épouse. Mais c'est Allah Ta'ala qui a révélé au prophète Zakaria a.s. que son fils allait s'appeler Yahya et que personne avant lui n'a jamais été nommé ainsi. Allah Ta'ala dit dans le Coran C'est-à-dire, oh Zakaria, nous t'annonçons la bonne nouvelle que tu vas avoir un enfant qui va s'appeler, un garçon qui va s'appeler Yahya et personne avant lui n'a été nommé ainsi. Donc, Yahya a.s. Il était contemporain avec son cousin Isa a.s. Son cousin avec les détails que j'ai raconté hier. C'est-à-dire la divergence selon laquelle selon certains savants, la mère de Isa était la sœur de la mère de Yahya. Donc la mère de Isa était la sœur de l'épouse de Zakaria. Et selon d'autres savants, la mère de Isa a.s. était la nièce de la mère de Yahya, l'épouse de Zakaria. Donc, c'était soit son cousin germain, soit son cousin éloigné. Isa et Yahya étaient soit cousin germain, soit cousin légèrement éloigné. Donc certains savants ont dit que Yahya a.s. est né trois mois avant le prophète Isa, Jésus, fils de Maryam. Et d'autres savants ont dit que Yahya a.s. est né trois ans avant. Pas trois mois, mais trois ans avant le prophète Isa a.s. Dans tous les cas, ils étaient contemporains. Ils ont vécu à la même période. Et Yahya, il a été dit que c'est le premier à avoir cru en le message du prophète Isa a.s. Quand le prophète Isa a annoncé qu'il était un messager d'Allah, le premier à avoir cru en lui, c'était Yahya a.s. Mais déjà, Yahya, depuis son plus jeune âge, il était vertueux. Et il obéissait à Allah subhanahu wa ta'ala en suivant les lois de la Torah. Et ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Le prophète Yahya et le prophète Isa a.s. ont passé beaucoup de temps ensemble puisque Yahya accompagnait dans les différentes étapes quand Yahya a appelé à l'islam. Yahya, il l'accompagnait a.s. Et parmi ce qui est à noter de l'attitude du prophète Jean, du prophète Yahya a.s. c'est qu'il était extrêmement loin du luxe et du superflu. Vous allez me dire, mais tous les prophètes étaient ainsi. C'est vrai. C'est vrai. Mais le prophète Yahya a.s. était connu pour cela. Et le prophète Yahya, il était extrêmement assète. Comme tous les prophètes étaient assètes. Mais le prophète Yahya a.s. il n'avait pas de maison. Le prophète Yahya a.s. il s'est volontairement privé d'aller se marier. Il était chaste et il n'allait pas chercher à se marier pour s'adonner aux adorations. Et s'il avait voulu, il aurait pu se marier. Il aurait pu avoir des enfants. Mais c'est lui qui a fait ce choix de vie. Ce choix de vie, il mangeait ce qu'il trouvait dehors, comme végétation. S'il avait besoin de l'eau, il allait au fleuve pour prendre de l'eau. C'est ainsi que vivait Yahya a.s. Et on verra que le prophète Isa a.s. était semblable au prophète Yahya sur ces points-là. Et le prophète Yahya faisait beaucoup d'adorations. Il invoquait beaucoup Allah, subhanahu wa ta'ala, et tel est l'état des vertueux. C'est comme ça que sont les vertueux. Les vertueux font beaucoup d'adorations. Ils font des adorations le matin, ils font des adorations le soir. Ils ne se lassent pas d'obéir à leur Seigneur et de faire des actes même surérogatoires qui ne sont pas obligatoires. Donc Yahya, a.s., tout comme son cousin Isa, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas des pièces de monnaie, il n'avait pas un serviteur, il n'avait pas de maison sous lesquelles il s'abritait. Là où il se trouvait et que la nuit elle tombait, à ce moment-là, il s'endormait. Et quand ils se séparaient, parce qu'ils étaient ensemble, quand ils se séparaient, il se recommandait, chacun recommandait à l'autre d'obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça nous rappelle l'histoire des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui, lorsqu'ils se rencontraient, puis se séparaient, ils récitaient les versets du Coran. C'est-à-dire, c'est une surat, dans le Coran, qui fait l'éloge de ceux qui sont vertueux, qui sont croyants, qui sont vertueux, et qui s'incitent les uns les autres à faire preuve de patience et à rester sur la vérité, sur le chemin de droiture. Ça nous rappelle, justement, l'histoire de Isa et Yahya, alayhi wa sallam, qui étaient des prophètes, et qui, quand ils se séparaient, ils se recommandaient mutuellement d'obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que Yahya, il avait, il a été cité quatre fois, dans le Coran, par son prénom. Et dans ces versets, Allah ta'ala fait les louanges, fait les éloges du prophète Yahya, alayhi wa sallam, sur, notamment, sa sagesse, sur le fait que c'était un prophète, sur le fait qu'il avait de la science, et Allah ta'ala, il lui a accordé le statut, la mission, sa mission de prophète, alors qu'il était jeune. Et Allah ta'ala, il a fait qu'il apprenne la Torah, que les musulmans de cette époque-là étudiaient. parce que les musulmans, à cette époque, ils suivaient la Torah. Avant que l'évangile, l'injil, soit révélé au prophète Isa, alayhi wa sallam, les musulmans suivaient les lois qui avaient été révélées au prophète Moussa, alayhi wa sallam. Et les prophètes qui étaient venus après, comme le prophète Sulaiman, le prophète Daoud, le prophète Zakaria, ça n'était pas des prophètes messagers, c'était des prophètes non messagers. Et je vous avais déjà dit, bon, peut-être certains d'entre vous n'ont pas assisté au premier cours sur les histoires des prophètes, je vous invite fortement à les écouter, mais je vous avais dit que la différence entre un prophète messager et un prophète qui n'est pas messager, c'est que le prophète messager, il vient avec des nouvelles lois. Tandis que le prophète qui n'est pas messager, il vient avec les mêmes lois que le prophète messager précédent. Mais tous les deux sont des prophètes, c'est-à-dire qu'ils ont reçu la révélation, l'ange d'Ibril, alayhi wa sallam, est venu les voir, ils ont pour ordre de transmettre l'islam, de transmettre le message de l'islam et ils transmettent le message de l'islam. Petite parenthèse, faites attention à certains livres dans lesquels il est écrit que la différence entre un prophète messager et un prophète non messager, ce serait, soi-disant, qu'un prophète messager, il transmet le message alors qu'un prophète non messager, il ne transmet pas le message. Ça, c'est complètement faux. Pourquoi c'est un prophète s'il ne transmet pas le message ? Il est écrit qu'un prophète messager, il lui est ordonné de transmettre le message alors qu'un prophète non messager, il ne lui est pas ordonné de transmettre le message. Pourquoi c'est un prophète ? C'est un prophète pour lui-même. Non, un prophète a pour mission de base de transmettre la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nécessairement, ils reçoivent cette mission-là et ils l'accomplissent, cette mission-là. Tous les prophètes ont accompli leur mission. Tous les prophètes ont appelé à adorer Allah uniquement et ne rien lui associer. Donc, la différence entre un prophète messager et un prophète non messager, ça n'est pas qu'un prophète non messager n'aurait pas reçu l'ordre de transmettre et qu'il aurait gardé la science pour lui, qu'il aurait gardé l'islam juste pour lui et puis c'est tout. Non ! La différence entre les deux, c'est que le prophète messager, il a des nouvelles lois par rapport au prophète d'avant, des lois pratiques, j'entends. Et un prophète qui n'est pas messager, lui, il applique les mêmes lois que le prophète messager qui l'a précédé. Et donc, à l'époque de Yahya a.s, Yahya avait appris à taurat. Il était gentil, il était doux, il avait beaucoup de miséricorde et tout ça, ce sont des attributs que l'on retrouvera encore dans la vie du prophète Mohamed s.a.w. qui sera racontée à partir de lundi 18 octobre 2021 in shā'Allah ta'ala ilahiyyana rabbi. et on voit que tous les prophètes en fait avaient ces qualités. Tous les prophètes avaient ces caractéristiques. Allah les a dotés des meilleures qualités qui puissent être chez l'être humain. Et parmi les éloges qu'Allah a fait pour, au sujet du prophète Yahya a.s, c'est qu'il était bienfaisant, il était miséricordieux avec les gens d'une manière générale mais particulièrement avec ses parents. Bien sûr, il y a un enseignement pour nous dans tous ces points-là. On sait déjà que les prophètes ont un bon comportement et forcément, ils vont avoir un très bon comportement avec leurs parents. Mais c'est quand même cité dans le Qur'an. Et chaque verset du Qur'an, il a un sens. Chaque verset du Qur'an nous apprend quelque chose. Chaque verset du Qur'an est un enseignement pour nous. Voilà les éloges qui ont été faites dans le Qur'an au sujet d'un prophète éminent qui était le prophète Jean, le prophète Yahya a.s. Et parmi ces quelques éloges qui sont cités dans le Qur'an, il y a sa bienfaisance et sa miséricorde et son affection à l'égard de ses parents. Et il faisait beaucoup de bien à ses parents. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an C'est-à-dire qu'il a été ordonné à Yahya de prendre le livre qui était la Torah Donc il a appris la Torah de manière ferme avec un grand sérieux. Il était attaché, il a fourni des efforts au début de sa vie pour l'apprentissage de la Torah. C'est-à-dire alors qu'il était jeune on lui a accordé nous lui avons accordé la compréhension la science le fait d'être un prophète alors qu'il était jeune. Et dans la suite du verset Allah Ta'ala dit C'est-à-dire qu'on lui a accordé l'hanan l'hanan donc la miséricorde l'affection le fait d'être bon et ça c'était les attributs des prophètes comme je vous ai dit Et il était bienfaisant envers ses parents extrêmement bienfaisant à l'égard de ses parents et il n'était pas un homme injuste qui commettait des péchés. Donc ça ce sont les qualités qui sont citées dans le Sourat Mariam au sujet du prophète Yahya a.s. Dans un autre verset du Coran Allah Ta'ala dit et ça c'est dans le Sourat Ali Imran Moussaddiqen 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 Certains savants Encore une fois Je vous mets en garde contre le fait d'aller lire dans les livres pour vous instruire sans avoir étudié au préalable la science de la religion parce que si tu n'apprends pas au préalable c'est à dire par transmission la science de la religion tu peux tomber sur tout et n'importe quoi dans la lecture des livres notamment sur ce genre d'histoire mensongère dans lesquelles certains prétendent qu'ils n'avaient même pas de sexe et ça c'est complètement faux on n'attribue pas de tels propos de telles caractéristiques qui sont des défaillances à des prophètes qu'Allah Ta'ala a doté des meilleures qualités aussi bien du point de vue du corps que du point de vue des manières et de la moralité de la bienséance et du comportement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith c'est à dire que Allah n'a pas envoyé un prophète sans qu'il ne lui ait accordé un beau visage et une belle voix et votre prophète en l'occurrence le prophète Mohamed c'est à dire le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam c'est celui d'entre eux qui a le plus beau visage et la plus belle voix donc on n'attribue pas à un prophète le fait de ne pas avoir de sexe ou le fait d'avoir une incapacité qui l'empêcherait d'avoir un rapport avec une épouse mais Yahya alayhi wa sallam il avait fait ce choix là de ne pas se marier wa salamun alayhi yaouma wulida wa yaouma ya mutu wa yaouma yuba'asu hayya donc Yahya alayhi wa sallam c'était le fils de Zacharie descendant du prophète Yaqub alayhi wa sallam il appelait à l'islam quand elle a reçu sa mission de prophète il prêchait le bien il agissait avec sagesse et malgré cela des gens injustes se sont pris à lui et c'est l'histoire dont j'avais fait allusion à laquelle j'avais fait allusion hier dans le cours sur l'histoire du prophète Zacharie ya alayhi wa sallam Yahya alayhi wa sallam il allait voir un roi et lui donner des conseils et ce roi là il s'appelle Hérod c'était le roi de la Palestine le roi de la Judée antique une région qui correspond à peu près à la Palestine une région en Palestine et cet homme Hérod il respectait le prophète Yahya alayhi wa sallam il l'invitait quand il avait des assemblées il lui demandait conseil mais Hérod il avait une femme et voilà la femme d'Hérod la femme d'Hérod à un moment donné elle a senti qu'elle commençait à devenir vieille elle commençait à atteindre un certain âge c'était la femme d'un roi et du coup la beauté à laquelle elle attachait tant d'importance elle commençait à disparaître parce qu'elle commençait à vieillir et c'est ainsi les choses de la Dunya pourquoi dans le voyage nocturne et l'ascension le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le bas monde il l'a vu sous l'apparence d'une vieille femme parce que c'est ça l'état du bas monde le bas monde et les plaisirs de ce bas monde ils sont éphémères une vieille femme ça veut dire elle va bientôt mourir ce bas monde va bientôt être anéantie ça y est c'est bientôt la fin on arrive vers la fin du monde et une femme âgée il est probable que des dizaines d'années auparavant elle était extrêmement belle elle était attirante et etc etc mais quand elle est âgée voilà ça y est quand elle est âgée elle perd tout cela et ce bas monde est ainsi donc cette femme subhanallah alors qu'elle avait été belle elle a elle a pris des elle commençait à prendre de l'âge et donc sa beauté elle a fané et de peur que son mari il la rejette et il aille prendre une autre femme qui est plus jeune et plus belle et que elle elle se retrouve sur le banc de tout et qu'elle se retrouve rejetée ça y est c'est fini pour elle elle n'est plus dans le royaume dans le palais elle n'est plus dans les richesses et dans cette vie de riches de peur que cela n'arrive qu'est-ce qu'elle a fait cette femme la femme de Hérode le roi elle lui a dit épouse ma fille parce qu'elle elle avait une fille qui n'était pas la fille d'Hérode elle avait sa fille à elle et elle a dit au roi Hérode je te demande d'épouser ma fille pourquoi elle a fait ça ? pour rester dans le palais parce que s'il épouse sa fille elle elle reste toujours dans les parages ça veut dire que ça devient la maman de la nouvelle épouse et donc elle est toujours dans le luxe et dans cette vie de luxe alors quand elle lui a dit elle bien sûr c'était une mauvaise femme vous voyez quelles étaient ses ambitions quand elle lui a proposé cela qu'est-ce qu'il a dit ? elle lui a dit tu te maries avec ma fille Hérode il a dit je vais demander au prophète Yahya si c'est permis ou non donc jusqu'à présent il obéissait au prophète Yahya et il lui demandait conseil comme il se devait sauf que le prophète Yahya il lui a dit c'est haram tu ne peux pas épouser la fille de ton épouse c'est ta belle fille donc la loi de l'islam interdit qu'un homme épouse sa belle fille tu ne peux pas alors quand la femme d'Hérode elle a entendu ça et sa fille elle s'appelait Hérodiah le roi il s'appelle Hérode et la fille de l'épouse elle s'appelait Hérodiah quand la mère d'Hérodiah et donc la femme du roi elle a entendu cela elle s'est mise à détester le prophète Yahya bien sûr quiconque déteste un prophète ou prend pour ennemi un prophète n'est pas musulman si tant est qu'il était musulman avant il a quitté l'islam il a apostasié par cela elle elle s'est mise à vouer à nourrir une haine une animosité contre le prophète Yahya parce que sa loi elle allait à l'encontre de ses plans à elle de ce que elle elle voulait obtenir comme bienfait mondain alors qu'est-ce qu'elle a fait elle s'est dit je veux le faire tuer elle a voulu qu'un prophète d'Allah qui était le prophète Yahya se fasse tuer comment elle a fait manipulatrice qu'elle était elle a embelli sa fille elle lui a mis des bijoux elle l'a parfumé déjà que sa fille était belle elle l'a rendu extrêmement belle et elle l'a envoyé voir le roi Hérod et en plus de ça elle a pris de l'alcool avec elle elle s'est mise à s'embellir devant lui et à danser devant lui et à le provoquer et elle lui servait de l'alcool jusqu'à ce qu'à la fin lui ça y est il la voulait et quand il s'est mis elle a désiré très fort qu'est-ce qu'elle a fait elle a écouté sa mère elle a obéi à sa mère sa mère elle lui a dit quand il va te demander quand il va vouloir se rapprocher de toi tu lui dis non tant que tu ne m'accordes pas ce que je te demande et c'est ce qu'elle a fait elle a dit à Hérod si tu veux de moi alors tu dois faire ce que je te demande il lui a dit dis moi qu'est-ce que tu veux je le fais alors elle lui a dit je veux la tête de Yahya sur un plateau Yahya Ibn Zakaria alayhimassalam un prophète fils d'un prophète elle lui a dit je veux sa tête sur un plateau je veux que tu lui découpes la tête et que tu me la portes sur un plateau la première fois qu'il a entendu ça le roi Hérod il a eu peur qu'est-ce que tu me demandes là il a eu peur il a tressailli et il lui a dit malheur à toi demande autre chose alors elle lui a dit moi je demande que ça et rien d'autre et elle a continué à le provoquer jusqu'à ce qu'il ait tellement envie d'elle qu'au final il a fini par accepter il a ordonné qu'on égorge Yahya alayhimassalam et qu'on lui apporte sa tête et c'est comme ça que le prophète Yahya alayhimassalam est décédé il est mort égorgé alors qu'il faisait la prière il était dans une prière ils sont venus et l'ont égorgé sur un plateau et ils ont pris sa tête dans le plateau jusqu'au roi Hérod alayhimassalam alors Hérodia et sa mère donc la fille Hérodia et sa mère qui était la femme du roi quand elles ont vu ça elles étaient contentes et elles sont montées elles sont montées sur le toit elles étaient pour elles c'était la fête elles allaient obtenir ce qu'elles souhaitaient toutes les deux donc elles sont montées sur le toit du palais après avoir entendu cette information qui pour elles les a réjouis et elles sont tombées du toit elles sont tombées dans le vide et en bas il a été rapporté qu'il y avait des chiens qui étaient affamés qui les attendaient et donc les chiens ils se sont attaqués à elles et ils les ont mangés dévorés ils ont brisé les os et certains ont même dit que les chiens ont tout dévoré jusqu'à arriver aux yeux et les yeux c'était la dernière chose qu'ils ont dévoré pour que encore vivantes elles assistaient à ce qui se passait et à et à ce châtiment à cette punition qu'elles étaient en train de subir alors le prophète où est-ce qu'il est enterré il y a divergence déjà sa tête n'est pas au même endroit que son corps ils lui ont découpé la tête mais certains savants disent que sa tête elle est enterrée à Damas et c'est connu quand tu vas à Damas qu'Allah ta'ala soulage et délivre ses habitants et les habitants de ses alentours des épreuves qu'ils subissent depuis tant d'années quand tu vas à Damas il y a un grand marché avec des magasins à droite des magasins à gauche qui est très très long et tu arrives au bout de ce marché vers une grande mosquée et elle s'appelle la mosquée des Omeyades et à l'intérieur de cette mosquée certains disent qu'est enterrée la tête de Yahya et il y a divergence il y a d'autres savants qui ont dit que sa tête elle est à Halep et il y en a qui ont dit que la main du prophète Yahya est enterrée à Saïda qui est au Liban etc. donc il y a divergence sur ce sujet Allahu'a'lam où il est enterré en tout cas voilà l'histoire sauf que quand Yahya s'est fait égorger il y a une goutte de sang il y a un peu de son sang qui est tombé sur le sol sur la terre et ce sang là qui est tombé sur la terre il s'est mis à bouillir ils ont assassiné un prophète le sang du prophète Yahya s'est mis à bouillir sur la terre alors ils ont mis de la terre sur le sang pour étouffer cela et le sang continuait à bouillir jusqu'à quand ? pendant longtemps le sang du prophète Yahya n'a cessé de bouillir jusqu'à ce qu'Allah fasse qu'un roi qui était injuste qui s'appelait Burta Nassar il est venu et il a assassiné lui c'était un injuste c'était pas un musulman mais il a fait un carnage il a assassiné des dizaines de milliers de Banu Israël du peuple de Banu Israël et ce n'est que après avoir tué 70 000 des gens de Banu Israël que le sang du prophète Yahya a arrêté de bouillir c'était comme une punition pour eux après ce qu'ils avaient commis parce qu'ils ne se sont pas arrêtés au prophète Yahya a.s je ne vous ai pas raconté hier comment était mort le prophète Zachariya il y a divergence sur le sujet mais certains savants ont dit que après avoir tué le prophète Yahya Hérode a envoyé ses soldats pour attraper le prophète Zachariya qui était son père et pour le tuer lui également alors le prophète Zachariya a réussi à échapper à leur griffe et il est arrivé dans un verger dans lequel il y avait des arbres qui lui appartenaient et là un arbre s'est ouvert en deux et il lui a dit viens et entre en moi alors le prophète Yahya alors le prophète Zachariya a.s alors qu'il était poursuivi et qu'eux ils essayaient de le tuer il est entré dans l'arbre l'arbre s'est refermé pour le protéger et Iblis est arrivé et il a dit aux autres qu'est-ce que vous cherchez ils lui ont dit on cherche Zachariya il leur a dit il est dans l'arbre c'est lui c'est Iblis qui leur a indiqué que Zachariya était dans l'arbre alors ils ont scié le tronc d'arbre et ils ont scié le prophète Zachariya a.s qui s'est fait tuer donc injustement également il est mort martyre tout comme son fils Yahya a.s est mort martyre alors en apparence certains diraient triste sort qui leur est arrivé mais dans la réalité mourir martyre c'est mourir avec un très haut degré ajouter à cela le fait que c'est un prophète donc parmi les meilleurs des créatures donc en réalité ils sont victorieux même s'ils meurent entre les mains des mécréants entre les mains des injustes parce que quiconque tue un prophète est évidemment un mécréant même si en apparence ils sont morts en réalité ce sont eux les gagnants parce que le gagnant c'est celui qui quitte cette vie là en étant agréé par Allah subhanahu wa ta'ala et eux ils ont quitté cette vie là en faisant partie des meilleurs des créatures en faisant partie des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala donc voilà pour l'histoire du prophète Yahya et du prophète Zakaria alayhi salam l'important c'est de mourir sur un bon état eux alhamdulillah c'est des prophètes ce sont les premiers les prophètes c'est les premiers qui vont entrer au paradis le premier qui va entrer au paradis c'est le prophète Mohamed sallallahu alayhi wasalam au point que quand il va frapper à la porte du paradis un ange derrière la porte va dire c'est qui et le prophète Mohamed sallallahu alayhi wasalam va répondre que c'est Mohamed alors cet ange va dire c'est à dire j'ai été ordonné de n'ouvrir à personne d'autre qu'à toi de ne laisser entrer personne d'autre en premier que toi donc le prophète Mohamed sallallahu alayhi wasalam c'est le premier qui va entrer au paradis qui va entrer au paradis après lui les autres prophètes avant les saints et les awliya avant parce que les prophètes sont les meilleurs des créatures et nous qui ne sommes pas des prophètes il faut qu'on fournisse un maximum d'efforts pour mourir sur un état qu'Allah a gré quelle que soit la façon dont tu meurs il y a un des compagnons qui a dit c'est à dire à partir du moment où je meurs musulman peu m'importe la façon dans laquelle je meurs je vais tomber sur le côté droit je vais tomber sur le côté gauche comment je vais mourir je meurs musulman en œuvrant il a dit peu m'importe du moment que je meurs musulman peu m'importe la façon dont je vais mourir ces deux prophètes sont morts tués injustement mais c'est eux les gagnants et ceux qui les ont tués ce sont eux les perdants ce sont eux les perdants et ils mériteront un châtiment en enfer pour l'éternité il y a un poète qui a dit et ça nous rappelle à quel point notre objectif final à nous c'est que au moment de notre mort on soit sur un bon état c'est tout c'est tout tout le reste c'est secondaire toutes les choses de ce bas monde les épreuves t'as des soucis il y a des choses que t'as pas réussi à avoir il y a des choses regardez comment ils vivaient avec autant d'ascétisme et comment ils vouaient leur adoration pour Allah Ta'ala ne cherchez pas les plaisirs de ce bas monde donc quelles que soient les choses de ce bas monde que tu as cherché à obtenir et que tu n'as pas réussi et t'arrives pas à vivre de la manière dont tu souhaitais vivre et tu n'es pas satisfait ou satisfaite de ton quotidien et soi-disant t'es malheureux ou malheureuse parce que tu mènes une vie dans laquelle tu n'as pas tout ce que tu veux c'est pas ça le plus important le plus important c'est ton état entre toi et Allah quel est ton état quel que soit le l'environnement dans lequel tu es quelle que soit la vie que tu as t'es marié t'es pas marié t'as des enfants t'as pas d'enfants t'as trop d'enfants t'en as pas assez ou t'en as pas du tout t'arrives pas à en avoir t'es riche t'es pauvre t'es riche mais il y a des gens qui te jalousent et qui te font du mal et qui te prennent ton argent t'es pauvre et t'aimerais bien être riche bref quelle que soit la case dans laquelle tu es le plus important c'est quel est ton état selon le jugement d'Allah et dans n'importe quelle case tu peux faire en sorte d'être dans un bon degré dans un bon état selon le jugement d'Allah tu peux pas dire non mais j'arrive pas à avancer dans ma religion parce que telle et telle chose quelle telle et telle chose le prophète Yousouf il était en prison pendant 7 ans injustement il a été emprisonné il faisait des adorations il appelait les gens à l'islam alors qu'il était en prison il a pas dit ouais mais là je suis dans des circonstances où non mais là je peux pas je peux pas me mettre bien dans la religion parce que j'ai telle et telle chose quel que soit l'état dans lequel tu es la case t'es riche t'es pas riche t'es pauvre t'es pas pauvre t'as des soucis tu subis des injustices non t'es souvent malade t'arrives pas à avoir ton diplôme t'arrives pas à trouver du travail t'es pas bien dans ton couple je sais pas quoi tes parents et ceci tes enfants cela tout quelle que soit la case dans laquelle tu es tu peux entre toi et toi faire en sorte d'être dans un état qu'Allah a agréé et c'est ça qui compte et si tu fais cet effort là alors le reste toi même tu le sentiras secondaire et tu en souffriras moins du coup parce que ton objectif n'est pas de régler ces choses là mais ton objectif c'est de régler ton état selon le jugement d'Allah pour mourir en étant agréé par Allah et c'est ainsi que tu seras gagnant c'est ainsi que tu seras vainqueur n'attends pas et ça je vous l'ai déjà dit dans d'autres cours n'attends pas qu'une situation change chez toi financière maritale travail je sais pas quoi n'attends pas qu'une chose change dans ta vie pour te décider qu'après cette chose là alors tu pourras te mettre dans la religion et appliquer ta religion et craindre Allah et accomplir tes prières et apprendre la science de la religion et ainsi de suite non c'est maintenant c'est maintenant là tout de suite tu commences parce que peut-être que demain tu seras mort et tes histoires desquelles tu te plaignais elles ne valeront rien après ta mort c'est quoi qui compte qu'est-ce qui compte c'est tes actes ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait en fond quelle que soit la situation dans laquelle tu étais c'était tes actes donc tes soucis de toute façon ces soucis mondains ils vont disparaître quand tu vas quitter ce monde et il restera quoi les soucis de l'au-delà qui sont beaucoup plus importants qui sont beaucoup plus importants pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith c'est à dire celui qui soulage d'un croyant un souci de ce bas monde Allah le soulage d'un souci de l'au-delà et ça veut dire et combien grands sont les soucis de l'au-delà rien à voir avec les soucis de ce bas monde donc c'est pour cela que je voulais vous dire tout à l'heure un poète a dit c'est ça qui compte ça veut dire ta mère t'a enfanté et tu étais en train de pleurer en train de crier pendant que les gens autour de toi étaient en train de sourire ils étaient joyeux quand tu es né toi tu pleurais tu criais et autour de toi les gens étaient joyeux n'est-ce pas attache-toi bien à faire en sorte que tu sois le jour où eux pleureront ils pleureront parce que tu vas mourir attache-toi bien à faire en sorte que ce jour-là le jour où eux pleureront toi tu sois heureux c'est-à-dire que tu sois heureux à l'instant de ta mort et comment être heureux à l'instant de sa mort en œuvrant dans la voie qu'Allah a gré en obéissant à Allah et j'ai fini pour aujourd'hui donc je rappelle pour ceux parmi vous qui êtes nouveau que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours il suffit d'envoyer un mail à l'islam point simplement arrobase gmail.com alors je voulais raconter l'histoire du prophète Isa alayhi sallam j'ai besoin de votre avis parce qu'il nous reste pour lundi où on va commencer l'histoire du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il ne nous reste que le week-end samedi et dimanche si je donne un cours samedi et un cours dimanche sur l'histoire du prophète Isa alayhi sallam parce que c'est la dernière histoire c'est le dernier prophète avant le prophète Mohamed avant l'arrivée du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam je vais devoir résumer en deux jours en deux cours et l'histoire du prophète Isa alayhi sallam elle peut se raconter en plus que cela donc de deux choses l'une soit on fait cours samedi et dimanche mais je vais m'abstenir de donner certaines anecdotes ou certaines informations sur le prophète Isa alayhi sallam et on fera un résumé en deux cours soit et ça me gêne parce que j'étais vraiment j'espérais vraiment faire tout dans l'ordre mais je me suis engagé à commencer l'histoire du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam le 12 de rabi al awal donc soit on fait pas court ce week-end on commence l'histoire du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lundi et quand on aura fini l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam je ne sais pas combien de jours ça prendra en tout cas ça sera tous les soirs à partir de lundi inshallah et ben après cela on reviendra sur l'histoire du prophète alayhi wa sallam que proposez-vous alors je crois qu'aujourd'hui je ne vais pas lire tous vos messages parce qu'il y a trop de messages et je pense qu'il y a plus de discussions que de questions n'est-ce pas ou alors celui qui a une question qui la pose maintenant je ne vais pas lire ce que je vois depuis tout à l'heure ça défile ça va vous allez bien pendant le cours vous discutez quoi je répète encore une fois essayez de vous concentrer sur le cours pendant le cours et de ne pas tchacher il est important d'avoir déjà on n'est pas dans une assise dans une assemblée dans une mosquée où on est les uns en face des autres et malheureusement il y a du bien dans le fait qu'il y ait ces cours sur youtube parce que ça profite à plus de monde que si c'était dans une assemblée mais il nous manque certains aspects qui sont très bénéfiques quand c'est une vraie assemblée quand tu dois te déplacer pour aller à la mosquée pour faire l'effort et que tu gagnes les Hassanet et que la terre elle témoignera en ta faveur au jour dernier parce que tu as marché sur elle pour aller apprendre la science tout ça déjà il n'y a pas mais parmi les choses qu'il peut ne pas y avoir aussi c'est la concentration et ça c'est important quand tu es dans un cours de religion les compagnons quand ils apprenaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam un oiseau pouvait se poser sur leur tête et rester sur leur tête tellement ils ne bougeaient pas tellement ils étaient immobiles à écouter les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à apprendre la science de la religion qu'un oiseau pouvait venir se poser sur leur tête et ne pas être effrayé et ne pas s'envoler donc là on est dans un dans un cadre dans lequel chacun est chez lui dans son lit dans sa cuisine dans son salon mais essayons de ne pas ajouter aux paramètres de déconcentration de nouveaux paramètres comme le fait de passer tout le cours à discuter barakallahu fikum alors quelqu'un demande on commence par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quelqu'un dit on reviendra sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'est-ce que je fais de ces deux propositions je continue dans l'ordre et quelqu'un dit non vaut mieux laisser à plus tard il y a un commentaire après 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 le cours vous mettez un commentaire avec quelqu'un qui écrit je souhaite que le cours sur le prophète aïssa ait lieu ce week-end et les autres vous likez ce commentaire là comme ça ça va être facile ça sera comme un sondage et quelqu'un met un autre commentaire avec je souhaite qu'on fasse l'histoire du prophète aïssa en plus détaillé après l'histoire du prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont pour ils like ce message là comme ça ça sera facile de voir la proportion et je vous donnerai la réponse demain inshallah alors il y a Hamza qui dit j'avais pas vu la notification je viens d'arriver si t'as pas vu la notification de youtube tu peux voir la notification de whatsapp le message qu'on envoie sur whatsapp et si tu ne reçois pas ces messages envoie un mail à l'islam.simplement arrobage de mail.com pour t'inscrire barakallahu fikum wa s'aghatilah